Bonjour, je m'appelle Fabien Dias, j'ai 32 ans et je suis responsable produits et systèmes dans le secteur automobile. J'ai fait mes études d'ingénieur à l'école nationale supérieure de mécanique et aérotechnique à Poitiers. Je me suis spécialisé en dernière année dans les systèmes embarqués combinant le logiciel, l'électronique et la mécanique. En septembre 2003, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur développement logiciel embarqué. En 2010, j'ai évolué vers un poste de responsable produit et système au sein de la même entreprise. Ce qui me plaît, c'est que nos produits sont visibles et utilisés par les occupants du véhicule. On doit donc répondre à des critères esthétiques plus poussés, à des manipulations diverses et être très robuste pour respecter les exigences du milieu automobile. La proximité avec les occupants du véhicule fait que nos produits vont évoluer technologiquement, par exemple vers des écrans tactiles ou même avec des afficheurs tête haute. Mon rôle est de développer en étroite collaboration avec le client un produit qui correspond à sa demande tout en s'intégrant dans le véhicule avec les autres organes. Je pilote un projet R&D depuis sa phase de conception jusqu'à sa phase d'industrialisation tout en passant par la mise au point du produit. J'appartiens à une équipe projet constituée d'un chef de projet, d'un responsable qualité, achat, logistique et industrialisation. Mon rôle est aussi d'animer une équipe R&D constituée d'un responsable de conception logicielle, mécanique, électronique et optique. Je pilote également les fournisseurs de systèmes complexes mécatroniques. Finalement, nous réalisons avec les équipes de avec le client et de travailler dans une équipe pluridisciplinaire dans un contexte international. Ce qui m'a attiré chez un équipementier automobile, c'est de pouvoir réaliser des produits innovants pour l'automobile. Je suis toujours fier de pouvoir voir dans la rue un produit sur lequel j'ai travaillé. Pour moi, travailler pour un équipementier automobile est très stimulant car il permet de concevoir et de fabriquer un système complet tout en maîtrisant les éléments qui le composent. Cela me permet donc d'élargir mes connaissances au-delà de ma fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !